Contre Baudelaire, vous allez, je ne vous dis rien, pour que la surprise soit totale. Thierry. Oui, quelques mots pour remercier à nouveau M. le maire de mettre à disposition cette salle, qu'on connaît déjà, parce qu'il y a deux ans déjà, ou plus de deux ans, on était venu lire Émilie du Châtelet et le discours sur le bonheur. C'est notre 27e rendez-vous, la compagnie, comment dire, que j'ai mis, organise depuis quatre ans déjà, depuis 2018, chaque premier vendredi du mois, des lectures, échanges, en faisant venir des auteurs, en défendant des textes. Vous verrez un document là-bas, un book, sur tout ce qu'on a déjà fait depuis quatre ans. Donc c'est le 27e numéro. La chose que je ne veux pas oublier, si vous avez des portables, vous les étayez. Merci d'avance, vous pourrez les réunir ensuite. Des annonces, donc, les annonces sont simples. La prochaine lecture par la compagnie sera le 3 février. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui nous découvrent aujourd'hui, vous pouvez bien sûr laisser vos coordonnées sur un cahier qui est à votre disposition. Éric Ouvray, qui va vous jouer ce spectacle, Baudelaire, était venu il y a deux ans déjà, et certains s'en souviennent, sur un spectacle Rimbaud, une saison en enfer. Et c'est quelqu'un qui aime à revisiter et à faire passer la voix des poètes. Et là, cette fois-ci, c'est Baudelaire, mais un Baudelaire un peu particulier, comme vous le verrez. Je crois que j'ai tout dit, après la représentation, si vous avez à dire quelque chose, on peut faire quelque chose qui ressemblerait à un bord de plateau des comédiens, ou en tout cas, un échange par rapport à la pièce qu'elle vous a procuré, et les interrogations qu'elle peut susciter. Voilà, il y a un chapeau qui est à votre disposition, pour mettre quelques pièces, bièvres, Tout est permis. Une dernière annonce encore, en janvier, du 19 au 22 janvier, ont lieu les Nuits de la lecture, c'est un événement national. Normalement, notre compagnie essaiera d'être présente sur le territoire, mais soyez à l'affût de ce qui peut se passer sur le territoire. La lecture, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il ne faut pas louper cette occasion. J'ai tout dit. C'est la seule chose, évidemment. Le spectacle que vous verrez a été joué à Paris pendant un mois, en décembre, dans une petite salle de Théâne de Nel, avec effectivement des atouts techniques qui ne sont pas possibles ici, c'est-à-dire la lumière, c'est la lumière qui est là. Donc on n'a pas pu, et pour autres, ça aurait été vraiment trop compliqué, de mettre un dispositif. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Moi, je voulais ajouter que notre association fête cette année ses 30 ans, et nous organiserons une grande rétrospective de tout ce que nous avons fait. Et finalement, nous avons fait pas mal de choses, et vous serez conviés à cette manifestation, qui aura lieu, on ne sait pas quand, ni où, mais bientôt. Mesdames, Messieurs, le substitut, bien entendu. Aujourd'hui, sixième chambre correctionnelle de Paris, a lieu le procès des fleurs du mal. La parole est à la défense. Monsieur, monsieur cher des anges, c'est à vous. Messieurs, La pensée de l'auteur des fleurs du mal, la pensée intime, vous la trouverez dès les premiers vers. Baudelaire s'adresse à son lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupe nos esprits et travaille nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs, laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan, trismégiste, qui berce longuement notre esprit, enchanté, et le riche métal de notre volonté, est tout vaporisé vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volant au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange, serrée, fourmillant comme un million d'ellementes dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. et quand nous respirons la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible avec de saut de plainte. si le viol, le poignard, le poison, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez et hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants dans la ménagerie infâme de nos vices. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoi qu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son bouquin. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite, lecteur, mon semblable, mon frère. C'est le premier texte des fleurs du mal. Supprimez la rime. Et qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez de la prose, mais pas n'importe quelle prose. vous aurez le programme de Baudelaire, si j'ose m'exprimer ainsi. Le programme de Baudelaire qui est de déclarer la guerre aux vices et aux bassesses de l'humanité. C'est le langage d'un moraliste. Rappelez-vous cela au moment du verdict. Le langage d'un moraliste. J'en ai... Je vous remercie.